Générique Générique Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens que l'on organise, vous le savez, en partenariat avec KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias est écologiste, ancien centriste et actuellement président d'un parti qu'il a récemment créé, le Front démocrate, écologiste et social. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez être interrogé par trois journalistes, Mathieu Castagnet de La Croix, Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame, et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Enchanté. Alors, une première question d'actualité. Il y a eu le discours, ce rendez-vous au Panthéon, cette cérémonie. Qu'avez-vous retenu, qu'avez-vous pensé du discours du président Hollande ? Dans la période, je pense que c'est extrêmement utile. Pour résumer, car on en a déjà beaucoup parlé, le fait pour moi de remercier, de commémorer la place des femmes françaises dans la résistance me paraissait un élément essentiel. Voilà, parce que tout le reste, on le sait. Voilà. Après, le discours du président me paraissait à la hauteur, mais ça ne surprendra personne, puisque je soutiens, et que le Front démocrate soutient ce président. Voilà, je pense qu'il sait le faire, il le fait bien. Et ces références, qui peuvent être parfois prises bizarrement par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, me paraissent là aussi utiles, car on vit dans un monde où la géopolitique internationale est en plein bouleversement, et où des fascismes, ici ou là, recommencent à exister de manière extrêmement guerrière. Je pense évidemment à ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, une première question de Louis Dauphrenne, de Radio Notre-Dame. – Alors, sans aller au Moyen-Orient, ou restons en Europe, il y a récemment eu des élections en Espagne, avec les indignés qui, d'une certaine façon, ont un peu fait sauter le système, en arrivant à des postes où ils n'étaient pas nécessairement pressentis, avec un recul aussi des indépendantistes, d'ailleurs. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? Est-ce que c'est reproductible en France ? Apparemment, non. – Le malheur, c'est qu'en France, nous avons cela, mais avec une organisation qui est d'extrême droite, et qui, comment dire, est perçue dans une partie de notre opinion publique comme la négation, enfin comme la critique de l'ancienne du système. Et donc, je préférerais sérieusement en France avoir ce qui se passe en Espagne ou ce qui se passe en Grèce. Ça n'est pas le cas. Et pourquoi ? Parce que je crois que nous avons, je le répéterai souvent dans cette émission, à la différence de la Grèce ou de l'Espagne, il existe dans ce pays un gouvernement social-démocrate, un gouvernement qui est de gauche. Il n'en existe pas tellement, ni en Europe, ni dans le reste du monde. Donc, dans ce cadre-là, les choses sont différentes. Voilà. Après, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien déjà, quand on a regardé les suites de l'élection en Grèce, avec l'élection de Tsipras et de Syriza, la complexité de la situation. C'est-à-dire que sur un programme anti-austérité, je vais le faire vite, on peut le dire, on peut affirmer les choses. Sauf que le cadre de l'Union européenne, dans lequel nous nous trouvons, fait qu'on peut affirmer, mais après, il faut discuter et il faut trouver des compromis. Et je pense qu'il existera la même chose dans ces cas-là, avec Podemos. Là, ce n'était pas directement Podemos. Vous l'avez dit, vous l'avez précisé, c'était un ensemble d'associations, d'anciennes formations politiques de gauche, voire d'extrême gauche, d'écolos, qui se mettent ensemble et qui ressemblent effectivement au mouvement des indignés. Bon, est-ce que ça donnera la même chose qu'en Grèce ? C'est-à-dire la même complexité, puisque les législatives en Espagne vont arriver dans les quelques mois. Est-ce que ça donnera la même complexité ? Sans doute. C'est-à-dire que… Et je pense que c'est des gens intelligents, aussi bien en Grèce, Syriza, qu'en Espagne avec Podemos, et qu'ils voient bien les complexités, et qu'ils voient bien les compromis dans lesquels ils vont devoir appliquer. – Mais est-ce que vous diriez simplement que les partis politiques en France verrouillent tellement le système que c'est très difficile que des personnes issues de la base, que même l'opinion ne connaissait pas, ou peu, arrivent à des postes à responsabilité, comme la mairie de Barcelone, par exemple, ce qui est quand même très important. – Non, en France, on n'imagine pas d'équivalent, aujourd'hui. – Je ne sais pas. – Vous souhaiteriez faire évoluer les choses ? – Évidemment. C'est-à-dire que quand j'ai fait un passage des verts au Modem, et quand j'ai cofondé le Modem, je souhaitais faire évoluer les choses, casser les vieilles structures politiques françaises. Les choses en France sont difficiles, délicates. Je crée le Front démocrate pour les mêmes raisons. Je pense, à un moment donné, le Front démocrate est un parti, une formation politique intermédiaire qui doit recomposer, alors de mon côté, vu la situation française, recomposer le centre-gauche, mais qui ne doit pas avoir de tabou par rapport aux Républicains, quel que soit le bord d'où viennent ces Républicains. C'est d'ailleurs d'actualité. Bon, mais ce que je pense sérieusement, c'est qu'il y a une différence sérieuse entre l'électorat qui vote Podemos, ou Syriza, et les gens qui les dirigent. Ils ne sont pas nés d'hier, ils ne sont pas nés de rien du tout. Très souvent, autour de Podemos, ou des indignés, vous avez un certain nombre de gens qui sont issus de formations politiques très anciennes, voire même du Parti communiste espagnol. C'est comme ça, je le dis. Syriza, c'est exactement la même chose. Attention. Par contre, leur électorat, oui, c'est un électorat nouveau. C'est un électorat qui, quand on regarde les électorats, quand on voit les foules rassemblées, c'est un électorat très diversifié, où il y a des jeunes, où il y a des gens âgés, des gens qui sont issus de parcours extrêmement différents. – Romain Masneau de RCF, une question. – Vous êtes, vous l'avez dit, donc rappelé, président du Front démocrate, écologiste et social, et vous avez lancé en avril un appel à créer une maison commune des progressistes démocrates et écologistes, avec d'autres élus de petits partis écologistes, avec des radicaux de gauche, des socialistes aussi, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette coalition ? C'est l'union des espoirs ministériels de ceux qui veulent entrer au gouvernement ? – On peut le dire comme ça. Et c'est vrai que c'est l'union de gens qui ont une volonté de participer aux politiques gouvernementales. Mais c'est surtout l'union de gens qui pense que dans ce pays, on a besoin d'une maison commune, des démocrates, des progressistes et des écologistes, pour que la gauche réformiste, les écologistes pragmatiques, se retrouvent en situation d'être éligibles au second tour d'élection. Regardez les résultats. – Est-ce que vous proposez concrètement sur le fond de différents de ce que fait le gouvernement actuellement, par exemple ? – Là n'est pas la question. De ce que fait le gouvernement, moi je pense que ce que fait le gouvernement… – Vous pourriez être socialiste alors ? – Pardon ? – Vous pourriez être au Parti socialiste alors ? – Si je suis ailleurs, ce n'est pas pour rien. Je pense que le Parti socialiste ne répond pas à l'ensemble des situations. Je pense que le Parti socialiste, notamment par rapport aux phénomènes environnementaux ou aux phénomènes écologistes, n'est pas à la hauteur par rapport à tout cela. Et qu'il est fondamental qu'il y ait dans le cadre progressiste, centriste, centre-gauche, social-démocrate, des gens pour qui l'écologie est une des priorités. Après ça, ce que fait le gouvernement, excusez-moi, clairement, quand je regarde là aussi, non pas la situation franco-française, mais la situation européenne et la situation internationale, excusez-moi, les avancées sur la transition énergétique telles qu'elles existent en France sont des avancées absolument historiques. Jamais des gouvernements sociaux-démocrates ou socialistes n'ont été aussi loin par rapport à cette volonté de transition énergétique. Et je dirais la même chose sur les changements structurels qu'il faut mettre en place dans ce pays. Sauf que pour les mettre en place, il faut des majorités importantes. Il faut une conscience de compromis historique absolument importante. Et si on n'élargit pas la majorité telle qu'elle existe aujourd'hui, on n'y arrivera pas. – Une question de La Croix, Mathieu Castagnet. – Au lendemain des élections départementales, on avait l'impression que ça allait se recomposer tout de suite. Une partie des écologistes semblait prêts à vous suivre pour créer cette maison commune. Et puis tout d'un coup, on a l'impression que ce mouvement s'est totalement délité. Quelles sont vos échéances ? Quels sont vos prochains mouvements vers la constitution de cet ensemble qui pour le moment semble quand même un peu marquer le pas ? – Non, il ne marque pas. Ne serait-ce que cette semaine, on s'est retrouvés avec Jean-Vincent Placé, Robert Rue, Guillaume Lacroix qui est le secrétaire général du Parti radical de gauche. On va se retrouver aussi tous ensemble lors du congrès du Parti socialiste à Poitiers. Les choses avancent. Chacun a ses tempos. Évidemment, c'est très simple pour le Fonds démocrate qui est créé sur ces bases-là d'élargissement de la majorité et de créer une gauche et une écologie moderne qui n'est pas tabou et qui soit dans le monde réel et pas dans le monde de l'utopie irréelle. Il faut de l'utopie. Mais là, il y a des conditions climatiques, des conditions géopolitiques mondiales, des conditions sociales mondiales, économiques mondiales qui font que si on n'a pas un peu de réalisme, on peut toujours promettre qu'on n'est pas sûr d'y arriver. – Mais qu'est-ce que vous allez leur dire aux socialistes puisque vous alliez au congrès de Poitiers que tout va bien dans ce pays ? – Non, au contraire, tout le monde sait bien que tout ne va pas bien. – Ah, alors ? – Mais tout le monde sait bien aussi. – Parce que c'était un peu la question de Romain Masnot tout à l'heure. Vous allez vous sembler dire que non, il n'y a pas de critique à faire à ce gouvernement. – Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de critique. Je dis qu'on peut améliorer un certain nombre de choses. Je dis qu'il y a… Écoutez, là aussi, ça peut paraître étonnant, mais moi, j'ai un regard non pas franco-français, ce n'est pas pour rien que j'ai été 10 ans député européen, je regarde sur la situation des différents pays et en Europe et dans le monde. Et je regarde la situation française. Je me dis, attendez, quand je regarde la situation française, est-ce que ce pays va si mal que ça ? Je ne parle pas des 8 millions de pauvres qui est un des problèmes essentiels, principaux de ce pays, mais sur l'ensemble du reste du pays. Quand vous regardez la croissance dernièrement, plus 0,8% de croissance qui vient de la croissance des habitants eux-mêmes, on serait en période d'austérité, elle serait où l'austérité ? On est en période de rigueur budgétaire, je suis d'accord avec ça. D'austérité, pas du tout. Donc je dis, je vois après la situation française par rapport à la politique énergétique. Je regarde les 1500 kilomètres de côte sur l'hexagone dont nous disposons pour faire de la production énergétique électrique avec de l'hydrolien. L'hydrolien, c'est l'utilisation des courants marins, pas des marés motrices, pas des marées, mais des courants marins. Ça, ça n'arrête jamais un courant marin, sauf s'il y avait des changements climatiques dans 100 ans, mais on n'en est pas là. Je regarde la situation de l'agriculture française qui peut être en difficulté, mais les possibilités que nous avons en France par rapport à l'agriculture. Je regarde la situation du tourisme en France. Enfin, on voit bien que ce pays a toutes les capacités. Et je ne parle pas des chercheurs, je ne parle pas des intellectuels. Ce pays a toutes les capacités. En tout cas, beaucoup plus, c'est une chance énorme que bien d'autres pays dans le monde. Une question, Mathieu Castagné. Je vous ramène sur la scène politique. L'un de vos espoirs était d'attirer vers vous, en tout cas autour de vous, une partie des écologistes qui refusaient la main tendue à Jean-Luc Mélenchon. Ça ne semble plus être le cas des écologistes qui ont coupé les ponts avec Jean-Luc Mélenchon, en tout cas Cécile Duflo. Est-ce que vous pensez que cette scission des Verts va se faire ? Est-ce que vous la souhaitez ? Je ne suis pas pour les scissions. Si un certain nombre d'entre eux partent des Verts pour venir vous rejoindre, ça sera quelque part une scission. Pour venir créer la maison commune, ils peuvent rester chez les Verts. Au Front démocrate, nous avons une particularité. adhérent du Modem, adhérent, ils pourraient même être adhérents de l'UDI, ça ne me dérangerait pas, adhérents du PRG qui peuvent adhérer au Front démocrate. Je me fous de savoir s'ils sont en double appartenance ou en triple appartenance. Ça pose des problèmes aux autres partis. Moi, ça ne m'en pose aucun. Je pense qu'on est dans une période transitoire où on a besoin de créer des formules politiques un peu différentes avec l'existence de ce qu'est la République française et des qualités et des défauts de la République française et de la Ve République. Comment on fait ? Saut les écologistes qui nous rejoignent. D'abord, il y a déjà plein d'écologistes qui sont avec nous. Quant aux autres, ceux qui sont chez les Verts qu'on va appeler les Verts réalistes. Allez, François de Rugy, Denis Beaupin, Jean-Vincent Blassé, je ne vais pas tous vous les citer, François-Michel Lambert. Mais on ne cesse de se voir, on ne cesse de discuter. Ils ont des tempos différents. Nous, c'est simple pour nous. On est unitaire pour 12. Eux, ils ont leur gestion interne. Qu'est-ce que vous voulez ? Je les connais par cœur. Je les ai gérés pendant 10 ans. Ce parti politique, je les connais par cœur. Il est en train de mourir de son formalisme statutaire. Mais ce n'est plus mon problème. – Louis Dauphren, traite de notre âme. – Alors, puisque vous voulez mettre des courants d'air et que les idées circulent, il y a une marche pour le climat à Paris ce 31 mai qui est organisée par les catholiques à Paris. Dans l'esprit de ce que le pape François dit et puis peut-être de ce qu'il va faire au fil d'une encyclique que l'on attend. Est-ce que vous êtes prêts à… Qu'est-ce que vous attendez en fait de l'Église sur ce terrain de l'écologie ? Est-ce que vous avez des attentes ? Est-ce que vous êtes prêts à participer à une manifestation à côté sur la photo ? – Si on m'y invitait et que j'habitais Paris, je pourrais y participer mais j'habite Marseille. – Marseille, ce n'est pas un problème aujourd'hui. – Non, mais je ne monte pas à Paris tout le temps. Non, mais passons. Je vais répondre directement. Bien sûr que je pourrais y participer. Évidemment. Évidemment, je pense. Après ça, vous savez, le rôle des églises, je pense, des églises reconnues, le rôle des églises me paraît extrêmement important, surtout dans la période. Alors après, je vois bien les… je ne vais pas parler d'efforts, ce serait des idiots par rapport au pape François. Mais les avancées… Est-ce que je peux parler d'avancées ? Oui, on peut parler d'avancées. En tout cas, la modernité dans laquelle le pape François essaye de faire rentrer la grande église catholique. Voilà, ça me paraît utile, nécessaire. Maintenant, j'ai quand même une idée de la laïcité extrêmement importante qui est la séparation entre l'effet politique et les faits religieux. Même s'il ne m'a pas échappé non plus qu'une partie de l'Église réformée protestante, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, c'est mon vieux fond calviniste qui ressort, a pris aussi des positions extrêmement avancées par rapport au mariage pour tous. Ça ne vous a pas échappé ? – Mathieu Castagnier-Lacroix. – L'un des sujets de divergence que vous pouvez avoir avec les écologistes, c'est que vous estimez que François Hollande est le plus écologiste des présidents qu'on ait connus. Ils ont un tout autre regard. Comment vous expliquez ce paradoxe ? – Ça dépend lesquels. Mais non, moi, je ne considère pas que François Hollande… Je dis que ce gouvernement, je ne sais pas si François Hollande, je dis que ce gouvernement et la façon dont il l'applique… – La politique menée actuellement est une politique écologiste. – Non, elle est plus écologiste que bien d'autres. Vous savez, 40 ans de politique avec moi font que je suis d'un pragmatisme total. On est enfin en capacité de discuter de politique énergétique, de casser le tabou sur le nucléaire qui serait le dieu suprême de la production d'énergie électrique. Ce n'est pas rien. On est en train de parler de biodiversité, des choses qui s'équentaient chez les socialistes et chez la voie républicaine, des choses qui étaient… Mais alors, éloignés de leur pensée de manière absolument radicale. Voilà, je regarde les avancées et je me dis, bon, autant soutenir. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative ? C'est ça le problème. L'alternative, c'est quoi ? C'est de mettre en place un gouvernement de gauche à la gauche avec des écologistes. Si ça pouvait exister, regardons, mais je ne crois pas que ça puisse exister. – Une question de Romain Masneau, RCF. – Est-ce que, comme les écologistes, vous posez des conditions pour une entrée au gouvernement comme, justement, le nucléaire, comme la proportionnelle ou une réforme des institutions ? – Oui, oui, la seule condition que je pose à chaque fois, moi, c'est le respect des programmes qui ont été annoncés. Mais pas au milieu du mandat. Je suis de ceux qui pensent aussi que la République existe et que donc, quand un Premier ministre comme Manuel Valls fait une déclaration de politique générale quand il est nommé Premier ministre, il fait une déclaration de politique générale et il applique sa déclaration de politique générale. Je trouve qu'il l'applique relativement bien. Je ne vais pas m'amuser au milieu du guet et lui dire, ah non, 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 attention, maintenant, on veut re-rentrer au gouvernement qu'on a quitté. On se demande pourquoi. Tout ça est ridicule. Donc, je considère que, si on rediscute après 2017, on peut rediscuter de l'après 2017, on peut voir un nouveau contrat politique. Pendant la période, je trouve que ce qui a été affirmé par François Hollande, ce qui a été affirmé par Manuel Valls, mettons-le en place. Par exemple, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, par exemple, celle-là. Je considère qu'elle est acquise. C'est-à-dire qu'il faut la fermer... Je considère que ce qui a été dit doit être fait. Mais je n'ai jamais entendu François Hollande dire autre chose. Oui, mais jamais de prendre l'initiative de demander la fermeture. Vous savez bien que la politique énergétique en France est extrêmement difficile. Regardez les difficultés dans lesquelles se trouvent Areva et EDF. J'en souris. Mathieu Castagnier-Lacroix. Jean-Vincent Plassé, président du groupe écologiste au Sénat, qui est l'un de vos compères et amis dans cette tentative de fédérer les écologistes démocrates, comme vous diriez. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Pourquoi pas moi ? » où, en gros, il dit « Pourquoi je ne serais pas ministre ? » Est-ce que vous nourrissez le même rêve ? Non, je n'ai pas de rêve. Sérieusement, je regrette, à la suite des élections présidentielles, quand un certain nombre de gens comme moi et aussi François Bayrou ont appelé... Moi, j'ai appelé à voter François Bayrou, François Bayrou, François Bayrou, François Hollande au second tour, François Bayrou a dit qu'il votait François Hollande. Je regrette que la main tendue n'ait pas été saisie. Et là, j'étais furieux. Oui, dans les premières périodes du quinquennat. Après, les nominations ministérielles, elles arrivent ou elles n'arrivent pas. Est-ce que je dis que je refuserais une nomination ministérielle ? Je n'ai jamais dit que je refuserais. Est-ce que je vipense tous les matins en me levant ? Absolument pas. Voilà, c'est pour moi un élément qui est entre les mains de Manuel Valls et de François Hollande et qui est insondable. Eh bien, nous marquons une première pause dans ce Face aux Chrétiens avec Jean-Luc Benamias, le président du Front démocrate. Et nous nous retrouverons dans un très court instant. A tout de suite. Deuxième partie de ce Face aux Chrétiens avec Jean-Luc Benamias, le président du Front démocrate, écologique, écologiste et social. C'est très bien. Et il est interviewé par trois journalistes, Mathieu Castagnet de La Croix, Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous allons parler un instant sur la manière de refaire la politique ou de réhabiliter la politique qui est bien mal en point en ce moment. Alors, Jean-Luc Benamias, une première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que, puisque les partis politiques n'ont plus la cote, que faire pour que la société civile puisse faire passer ses messages ? Est-ce qu'il faut trouver de nouveaux relais pour permettre à cette société civile de se faire entendre ? – Mais déjà, rien que votre question, j'entends bien qu'elle soit posée comme ça, mais il n'y a pas de société politique. Ça n'existe pas. – Comment ça, il n'y a pas de société politique ? Bien sûr que si, il y a bien des partis politiques qui n'ont plus la cause, qui se présentent à des élections. – Mais ils font partie de la société civile. Les 36 000 élus maires de France ou maires de France font partie totalement de la société civile. Les centaines de milliers d'élus municipaux font partie totalement de la société civile. Alors évidemment, il y a cette coupure avec le mode électoral. Il y a cette coupure avec la Ve République telle qu'elle existe. – Avec les partis politiques, comme je vous disais. – Oui, j'entends bien. Comment faire évoluer les partis politiques qui, pour l'instant, sont les éléments essentiels de la constitution républicaine dans laquelle nous sommes, mais aussi dans un certain nombre d'autres pays, comment les faire évoluer ? Je pense déjà que, c'est ce que j'essaye de faire, quand on fait un programme politique et qu'on le propose à nos concitoyens, il faut un programme réaliste qui soit applicable et qu'on définisse comme applicable. Le jour où nos hommes politiques et femmes politiques, ça vient au fur et à mesure, seront capables d'expliquer que, certes, la France est grande, je l'ai dit tout à l'heure, elle a de grandes capacités, mais que nous sommes dépendants de conventions européennes, de directives européennes extrêmement fortes. Nous sommes dépendants du cadre mondialisé dans lequel se trouve la finance mondiale, dans lequel se trouve l'économie mondiale et que, dans ce cadre-là, il faut expliquer la complexité, les compromis nécessaires, les contradictions, les difficultés et dire qu'on ne peut pas tout faire mais qu'il y a encore des éléments sur lesquels on peut avancer. Quand les hommes politiques et femmes politiques seront capables de définir cela en face de la population, il est possible que les concitoyens se disent « Tiens, ils arrêtent de nous mentir, ils arrêtent de nous promettre des choses qu'ils ne sont pas capables de tenir et enfin, ils sont dans la réalité. Je ne vois pas d'autres solutions. Car, de toute façon, la société civile, si on dit que Podemos ou Syriza sont la société civile, par exemple, ce que je ne crois pas fondamentalement, même si dans le réélectorat, il y a toute cette espèce de capacité à casser les tabous et à bouger les lignes. Mais, clairement, ce sont des formations politiques en devenir, nouvelles, mais en devenir. – Une question de Romain Masneau de RCF. – En même temps, on voit bien que les Français sont capables de se mobiliser sur des causes ponctuelles. On l'a vu avec le mariage pour tous, Notre-Dame-des-Landes, les bonnets rouges, ce sont des mouvements très différents, évidemment. – Non, non, mais j'entends. – En tout cas, il y a cette capacité de mobilisation. Comment vous pouvez l'intégrer, vous, au Front démocrate ? – J'intègre ça. Ce que je voudrais plus intégrer, c'est… J'ai écrit un livre qui s'appelle Nouvelle optimise et la volonté l'an dernier qui démarrait sur exactement la même, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, cette capacité qu'a le peuple français, nos concitoyens, à se mobiliser par rapport à un certain nombre de causes, quelles qu'elles soient. Je préfère les causes, évidemment, les plus progressistes, mais quelles qu'elles soient, il y a des causes, il y a des défenses, il y a des idées. Le 11 janvier, pour moi, on fait partie aussi. Les grandes rassemblements du 11 janvier en font totalement partie. Moi, je ne critique pas ce que c'est le 11 janvier, ce n'est pas le summum. Je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand on avait parlé après la victoire de la Coupe du Monde en 98, de la France, de la Blambeur, on avait bien vu que… Bon, évidemment, c'était important, puis qu'après, les choses se rétablissent. C'est pareil avec le 11 janvier, ça a du poids, ça a de la signification, mais bon, clairement, la situation dans laquelle nous sommes fait que, pour moi, et je vais revenir au début de l'émission, quelles sont les capacités dans ce pays de faire du compromis, du réel compromis ? Et je pense qu'il faut partir du Conseil national de la résistance. Voir ce qui, à partir des décisions du Conseil national de la résistance, sont des éléments sur les retraites, sur la sécurité sociale, sur la politique énergétique, sont des éléments qui sont encore en capacité de faire vivre la République française et quels sont ceux qu'il faut faire évoluer et quels compromis nationales ? Toute tendance confondue démocratique et républicaine nationale, toute association, syndicat, parti politique, ensemble, sont capables de mettre en œuvre pour redresser le pays. Vous voyez, j'ai à la fois, à ce niveau-là, de grandes ambitions, pas les miennes, mais de grandes ambitions pour le pays. Mathieu Castagnier, Lacroix. L'une des critiques qu'on sent arriver dans l'opinion sur la vie politique et l'absence de renouvellement, le fait que c'est devenu un métier professionnel de la politique. Vous-même, vous avez eu une vie politique longue, même si vous avez eu une carrière. J'ai fait aussi du journalisme. Vous aviez eu une vie professionnelle avant. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui demande des professionnels parce que c'est compliqué ou est-ce que vous estimez que justement, il faudrait maintenant savoir faire des allers-retours éventuellement entre vie politique et vie professionnelle plus classique ? Il faut savoir faire des allers-retours. Le problème des allers-retours, c'est pour les gens issus du privé, de ceux qui ne sont pas dans les professions libérales ou dans les professions de la fonction publique ou de la fonction territoriale qui permettent évidemment, et dans ces cas-là, vous regardez, qui sont les élus de la République. Je ne parle pas des élus, j'en ai parlé tout à l'heure pour répondre à la question sur la société civile. C'est-à-dire, c'est centaines de milliers de personnes qui sont élus et qui n'en vivent pas. Les élus municipaux et les petites mairies ne vivent pas du fait des émoluments faibles qu'ils touchent. Alors, quand on parle évidemment de l'Assemblée nationale, du député européen, Sénat, allez, quelques vice-présidents de région qui... Écoutez, ce n'est pas un métier, mais en tous les cas, ça ne peut se faire qu'à plein temps. Et c'est ça la difficulté. Donc, il faut voir comment tout le monde en parle, ça avance petit à petit, comment on remet en place un vrai statut de l'élu et comment on fait aussi pour que des gens issus du privé soient en capacité de retrouver un emploi après, ce qui n'est pas si simple. C'est quoi un vrai statut ? C'est un statut de l'élu. C'est un statut qui fait qu'il y a des règles sur la retraite, des règles sur les revenus qui sont adaptées à une situation. Vous savez, un maire rural d'un village de 1 500 habitants, on va de plus en plus vers l'intercommunalité, heureusement, 1 500 habitants, 2 000 habitants, s'il n'est pas à la retraite, comment il fait ? Il a des responsabilités gigantesques. Il est responsable de tout. Si un panneau, je vous fais des trucs bateau, mais c'est la réalité, un panneau de basket qui se casse la figure et blesse un enfant, qui est responsable, le maire ? – Là, la question, vous l'aviez bien compris, elle parlait plutôt de les élus nationaux qui sont des professionnels de la politique, qui quand ils ont travaillé avant étaient en général assistants parlementaires, ce qui est un métier assez lié à la politique aussi. C'est un très beau métier, mais… Oui, j'ai bien compris. Mais alors, dans ces cas-là, parlons des énarques, parlons de la haute fonction publique, parlons de… C'est ça le blocage pour moi. C'est-à-dire qu'il y a derrière tout ça… – Alors, comment vous le résolvez ce blocage ? Parce que… – Je suis mal à le résolver. – Vous ne voulez pas… – Je le résoudre. – Enfin, il y a une situation de rente aujourd'hui. – Louis Dauphine. – Si vous créez un statut de l'élu, ça va encore accroître le phénomène de rente qui est quand même le trait dominant de la politique française. – Non, pourquoi ne pas… Il y a les idées qui émergent ici ou là, par exemple, dont les écologistes pourraient être porteurs. Pourquoi pas le tirage au sort ? Pourquoi est-ce qu'on ne tirerait pas au sort des concitoyens qui seraient habilités pour se prononcer sur certains dossiers ? Pourquoi est-ce que ça serait… – Je vous dirais que ça serait génial dans le Vaucluse où on tirerait au sort les non-concitoyens et il y aurait 60% de gens qui sont électeurs du Front National qui seraient tirés au sort. Génial ! J'apprécierais énormément ce tirage au sort. – Vous êtes bien tiré au sort pour les juridécises. Après tout, pourquoi pas ? Est-ce que ça n'apporterait pas de la ventilation à la vie politique ? – Non. En ce qui me concerne, je dis non. Voilà, j'entends bien ces propositions. En ce qui me concerne, les gens ont le droit de se présenter, se présenter à des élections. C'est extrêmement simple. Après, il faut y mettre du sien. Il faut avoir effectivement des volontés et politiques et financières. – Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute la perversion aussi du système électif qui consiste et qui génère le clientélisme, qui génère la carrière, etc. que vous n'avez pas dans… – Mais en tirage au sort, il y a exactement la même chose. – Non, mais je ne le dis pas. Je dis le tirage au sort, c'est une idée parmi d'autres. Je ne suis pas férus de cette idée. Je veux dire, qu'est-ce que vous apportez comme idée neuve, c'est ça, au système ? À part me dire qu'il faut un statut de l'élu. – Comme idée neuve, mais faisons vivre la République déjà, peut-être, qu'on a envie de la faire exister. Faisons vivre des choses qui soient des choses réelles. Faisons vivre des compromis réels et arrêtons d'avoir des… Je vais prendre un exemple. – C'est quoi un compromis réel ? – C'est de savoir, par exemple, trop, je vais dire, je retire. Il y a beaucoup de régions de gauche. Une région de droite. Elle est vraiment gérée différemment, la région de gauche et la région de droite. Une municipalité, aujourd'hui, je parle des Républicains, je parle de gens qui font partie du corpus républicain dans lequel j'aspire que ça continue dans ce pays. Il y a vraiment les différences, disons les réalités. Des compromis, c'est de savoir tout ça. C'est de se dire, voilà, il y a des gens de bonne intelligence dans ce pays qui sont en capacité, hommes et femmes. Le Rennes se pose différemment pour la diversité, pour la gestion de la diversité. Et là, clairement, le mode électoral commence à jouer un rôle et dans ce cadre-là, vous ne serez pas surpris que je pense qu'une dose de proportionnelle est absolument nécessaire à toutes les élections. Ou une élection à un tour, par exemple, ça vous veut dire ? Une élection à un tour, je suis content que vous me posez la question. Nous aurions donc 43 départements en France gérés par le Front National, c'est surtout départemental. Génial. C'est le risque de la démocratie. Non, 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 c'est le risque de la non-démocratie. Et c'est le risque de l'analyse absolument incroyable que j'ai entendue après les élections anglaises des faits catastrophiques des travaillistes. Alors, je regarde les scores, quand même, je me dis, des faits catastrophiques, comment ils ont fait ? Les conservateurs font 37%, les travaillistes font 31%, des faits catastrophiques. On est dans quelle analyse ? On est dans du vent, excusez-moi. Et à ce niveau-là, quand je vois ça, oui, le mode électoral joue un rôle extrêmement important. Oui, je pense qu'au départemental, notamment, et ça ne me dérangerait pas qu'il y ait des élus à cause de cela, plus d'élus Front National, c'est la vie, au moins on les écouterait, on les entendrait au niveau des assemblées. Je pense que ça changerait un peu le vote des gens. Une question de Romain Masneau, de RCF. Alors, il y a le mode de scrutin, il y a aussi certains qui proposent de rendre le vote obligatoire, comme Claude Bartholone, président de l'Assemblée. Est-ce que vous n'y êtes pas favorable ? Je suis bien, je ne sais pas, ce n'est pas très grave. Je suis d'accord, mais ça ne changerait rien. Vous voyez bien que, j'ai analysé tout ça, je voyais bien comment le vote obligatoire, je crois que ça existe en Italie, ça existe en Belgique, en Belgique, en Brésil. C'est ça. C'est fait, c'est obligatoire, puis il y en a qui ne vont pas et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Parce que vous n'allez pas poursuivre des centaines de milliers de personnes en disant que vous n'avez pas été voté. Maintenant, rendre le vote plus que nécessaire et donc le rendre obligatoire, pourquoi pas ? Ça ne changerait pas grand-chose, mais pourquoi pas ? – Une question de Mathieu Castagné, Lacroix. – On a parlé du mode de scrutin, les prochaines élections qui arrivent, ce sont les régionales en décembre. Pour le coup, la liste qui arrivera en tête gérera et ça peut être dans un certain nombre de régions. – Pas forcément. – Ça peut être dans un certain nombre de régions, celle du Front National. – Oui. – Est-ce que ça nécessite à vos yeux une alliance de toutes les forces de gauche ? – C'est moins qu'on puisse dire. Si on peut jouer… – Écologiste compris, extremaquie-gauche compris. – Mais après, je vois bien que ce ne sera pas si simple. Donc, encore une fois, l'alliance nécessaire c'est de ceux qui sont porteurs de volonté de gouvernance. – Mais il n'était donc pas Jean-Luc Mélenchon ? – J'ai l'impression qu'il a envie d'être à côté, me semble-t-il. En tous les cas, la façon virulente, et je pèse mes mots, dont il critique les politiques publiques menées aujourd'hui, qu'elles se soient celles dans ce pays, le nôtre, ou dans d'autres pays, montre qu'il n'a pas forcément terriblement envie. Pour le reste, nous on a déjà nommé au Front démocrate l'ensemble de nos chefs de file régionaux et départementaux, un homme et une femme, pour faire des listes d'alliances le plus possible, en tous les cas avec le Parti socialiste, le Parti radical de gauche et tous ceux qui le voudront bien. Voilà, nous on est prêts. Voilà, la division dans ce cadre-là, au niveau des élections régionales, serait, me semble-t-il, catastrophique dans un certain nombre de régions. Catastrophique parce que le Front national, dans ce cadre-là, jouera un rôle bien trop important. – Bonjour Mathieu. – Face au FN, la gauche et la droite doivent-elles s'unir au risque de brouiller les clivages ? – Vous avez compris que je pense que dans un certain second tour, mais je ne crois pas que ça se fera malheureusement, mais dans un certain second tour, je pense que ce serait extrêmement nécessaire. Mais je doute de la capacité de nos hommes et de nos femmes politiques et de droite et d'une partie de la gauche d'accepter ce genre de compromis. Mais je pense que ce serait très utile. Évidemment, après, ce serait facile pour le Front national de dire, regardez, mais, encore une fois, excusez-moi de revenir sur le Conseil national à la résistance, que le Front national et Marine Le Pen et d'autres se prononcent sur ce qu'ils pensent des décisions prises par le Conseil national à la résistance. Là, on aurait de vraies, soit divergences, soit on aurait une vraie réalité du fait que Marine Le Pen et une partie du Front national auraient réellement changé de politique. Je n'en suis pas certain. – Sur quelles dispositions, par exemple ? – Sur les dispositions prises démocratiques, républicaines, de redressement du pays suite au Conseil national à la résistance sur la politique des retraites, sur la politique de l'énergie, sur les politiques sociales. – Une question de Romain Masneau, RCF. – Oui, je voulais vous poser une question concrète sur un tout autre sujet qui intéresse de nombreux auditeurs et téléspectateurs. Le rapport Duron sur la suppression de nombreuses lignes ferroviaires intercitées. – Exact. Très mauvaise décision. – Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je trouve ça ahurissant, de la même chose que… – Même si ces lignes sont peu fréquentées, sont vétustes, sont… – Elles sont vétustes pour des raisons. Pourquoi elles sont vétustes ? Pas parce qu'elles sont peu fréquentées, parce qu'elles ne répondent plus aux besoins. Je vais prendre un exemple, une ligne très simple. La ligne Paris, Valence ou Grenoble, Briançon. Ligne extrêmement utile par rapport aux gens qui y vivent et surtout par rapport au tourisme d'été et au tourisme d'hiver. Ligne où il y a des trains de nuit. Ça fait… On se bat à chaque fois et je me suis battu en PACA et dans pas mal d'assemblées européennes et régionales pour qu'on maintienne cette ligne. Mais évidemment qu'elles doivent exister. Et donc, si on ne les met pas de la maintenance, si on ne les met pas au niveau, évidemment les gens ne les prennent plus. Alors, je pense que… C'était exactement la même chose, j'avais écrit, un communiqué là-dessus au nom du Front démocrate sur un rapport de la Cour des comptes qui disait il faut moins de lignes à grande vitesse. Certes, on n'a pas besoin d'en faire partout mais moi, il me semble qu'une ligne à grande vitesse qui ferait l'arc méditerranéen et qui ferait aussi Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice et Gênes me paraît extrêmement utile. En tous les cas, si on veut éviter l'avion, ça me paraît extrêmement utile. Donc voilà, je trouve ça déplorable. Mathieu Cassagnier-Lacroix. Tout autre sujet, le fait que l'UMP se rebaptise les Républicains, ça vous choque ou ça vous indiffère ? Pas du tout, ça vous indiffère complet. C'est un oubli incroyable. Il me semble bien qu'autour d'Alain Madelin, à certaines époques, ça s'appelait les Républicains indépendants. Puis autour d'Alain Madelin, à une autre époque, ça s'appelle le Parti républicain. Je trouve que ce sont des débats stériles, totalement stériles. Front démocrate, je n'ai pas pris mouvement démocrate, Front démocrate, tout ce que vous voulez. D'autres ont le droit de s'appeler démocrate. Et donc c'est un débat sur lequel je trouve qu'une partie de la gauche, c'est faux que vous voyez. – Mais c'est un choix malin quand même qui va gêner aux entournures un peu la gauche ? – Pas du tout. – Est-ce qu'elle ne pourra plus utiliser le mot républicain de la même manière ? – Et pourquoi pas ? – Certains prêtent à votre maison commune l'idée de s'appeler les écologistes ? – Non, non, ça c'est la partie écolo issue des Verts qui s'appellera écologistes, point d'exclamation. Vous voyez, je vous donne même le titre exact, ça s'appellera écologistes, point d'exclamation. Ça vous rappellera un truc, c'est à peu près le bouquin de Jean-Lin Saint-Placé. Pourquoi pas moi, point d'exclamation. – Une question de l'isophrène. – Sur certains sujets, est-ce que les… je pense en Ile-de-France, il y a un certain nombre de sites qui ont été retenus pour faire l'objet d'une densification urbaine. – Oui. – Est-ce que vous, écologistes, vous allez être en désaccord avec cette politique de densification menée par le Grand Paris ? – Oui, ça dépend. – Au nom de l'écologie ? – Ça dépend. – Ou est-ce qu'au nom de votre attachement au PS, vous allez suivre ? – Non, 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 c'est pas une question d'attachement au PS, m'en fout de ça. Non, l'attachement à des politiques réalistes, des politiques pragmatiques, de réalité dans laquelle nous nous trouvons. Il faut bien trouver des endroits – Moi, je veux bien qu'on dise… – Même si on sacrifie des poumons verts. – De quel poumon vert vous parlez ? – Je ne sais pas, l'hippodrome de Saint-Cloud par exemple ? – Est-ce qu'il faut raser l'hippodrome de Saint-Cloud pour être similé de l'élection social ? les gens qui aiment les courses. – Ou d'autres, il y a des têtes de sites. – J'en connais même au Front démocrate, je connais même le secrétaire général du Front démocrate qui adore les terrains de course. Je n'y vois aucun inconvénient, mais comme poumon vert, non, je ne suis pas… – Mais il y en a d'autres, il y a une vingtaine de sites qui aujourd'hui sont… – Oui, il faut bien arriver à un moment donné, je pense qu'il y a une défense importante des différents poumons verts, je pense qu'il y a aussi une réalité structurelle qui fait qu'il y a un certain nombre de gens dans ce pays qui n'arrivent pas à se loger. Dans ces complexités-là, j'ai plutôt tendance, selon les endroits, ça dépend si on évite de faire ça sur des zones humides, sur des zones extrêmement essentielles à la biodiversité, car ça existe, j'ai plutôt tendance à dire qu'à un moment donné, la priorité, c'est de loger les gens. – Merci, ce débat, nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux Chrétiens avec Jean-Luc Benamias, le président du Front démocrate. A tout de suite. – Générique – Troisième partie de ce Face aux Chrétiens avec Jean-Luc Benamias, le président du Front démocrate, écologiste et social. Il est interrogé par trois journalistes, Mathieu Castagné de La Croix, Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors nous allons parler pour cette dernière partie d'écologie, de ce fameux grand sommet que tout le monde attend de fin d'année 2015. Jean-Luc Benamias, vous qui êtes écologiste, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet sur le climat ? En dehors d'une grande messe, d'une grande cérémonie sur le climat où tout le monde va être là. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement ? – Concrètement, j'en attendrai, mais vous avez bien compris que je suis assez réaliste. J'aimerais qu'ils prennent des décisions à la fois constructives, l'ensemble des pays, c'est plus de 200 pays, c'est beaucoup, et qu'ils prennent des décisions sur lesquelles, quand on ne met pas en place ce qui a été décidé, il y a quelques politiques, comment dire, punitives, même si je sais que Ségolène Royal ne serait pas d'accord avec ce que je viens de dire. Mais quand même, au moins qu'il y ait quelques conditions qui fassent que les choses avancent. Voilà, vous savez, c'est le énième sommet sur le climat. Je pense que là, notre pays, vu les décisions dont on vient de parler sur la transition énergétique, la biodiversité, peut avoir quelques, aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a si peu de temps, peut avoir quelques conditions de dire, voilà, essayer d'être aussi vertueux que nous, même si nous ne sommes pas les plus vertueux. Je pense que l'Union Européenne doit, par rapport à ça, un rôle énorme à jouer, c'est le rôle qu'il joue d'ailleurs régulièrement, c'est-à-dire une politique commune, énergétique, de défense de la biodiversité. Voilà, après ça, si on arrive à faire autre chose qu'une déclaration d'intention, mais je ne suis pas certain qu'on arrive à autre chose, les choses pourront avancer. Mathieu Castagné, à la croix, une question. – Est-ce qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique en se privant du nucléaire ? – Ah oui, ça c'est assez simple, oui. – Simple ? – Ah oui, bien sûr, c'est très simple, oui. Nous sommes le dernier pays du monde à dire que ce n'est pas facile. On est le dernier pays du monde à avoir une énergie nucléaire centralisée, avec 55 réacteurs, avec un nouveau produit, l'EPR, qui marche vachement bien, qui est idéal dans le commerce international, qui a quelques années de retard en Finlande, qui sera invendable, même le Rafale se vend mieux. Bon, passons. Bien sûr, tout ça me paraît. Vous savez, on se retrouve dans 15 ans, on sera un peu plus vieux, espérons qu'on se retrouve, dans 15 ans, et on en rediscute. Et vous voyez, ah là là, on a réussi, je vous parlais tout à l'heure de l'hydrolien, production énergétique d'utilisation des courants marins. Elle s'est tout à fait prune, on a mis le premier réacteur, enfin le premier engin en place ces derniers jours. On peut produire avec ça une production énergie, énergétique, électrique, extrêmement importante. Et comme je suis pour le mix énergétique et que je n'ai pas de tabou par rapport à cela, on peut utiliser évidemment l'éolien marin, on peut utiliser l'éolien terrestre, on peut utiliser le solaire photovoltaïque et le solaire thermique, on peut utiliser les déchets végétaux de deuxième génération, de fin de règne qui seraient utilisables. Alors certains écolos diront ah, c'est pas possible, moi je dis que c'est possible, on fait de l'huile végétale, de proximité, on peut utiliser la filière bois et je pourrais rajouter comme ça. On peut évidemment utiliser la géothermie et avec tout ça, on n'arriverait pas dans les 15 ou 20 ans à remplacer l'énergie nucléaire. Baratin. Une question de Romain Mazneau de RCF. – Des patrons de grands groupes mondiaux et de banques d'assurance qui se sont retrouvés la semaine dernière à Paris au siège de l'UNESCO pour montrer leur implication dans une économie à faible émission de carbone. Est-ce que vous vous réjouissez de cette initiative ou est-ce que c'est simplement de la com, de l'affichage avec peu d'action ? – J'espère que c'est pas que de la com. Je me félicite de tout ce qui peut être entrepreneurial par rapport à tout cela. Et d'ailleurs je sais très bien que, je vois très bien comment les grands groupes pétroliers aujourd'hui comme Total ou quelques autres, voire Shell, sont en train de se mettre dans la diversification de leur politique évidemment de production énergétique et que ce seront demain, je ne me leurre pas une seule seconde, les rois de la production d'énergie renouvelable. – Une question de Mathieu, Castanier-Lacroix. – Ségolène Royal est-elle une grande ministre de l'Environnement ? – C'est une bonne ministre de l'Environnement. – Bonne ? – Je ne vais pas dire grande, c'est une bonne ministre de l'Environnement et c'est de quoi elle parle. – Ces critiques récurrentes contre l'écologie punitive qui, alors qu'une grande partie des écologistes sont pour une fiscalité écologique donc forcément faire payer sur un certain nombre de comportements non-vertueux écologiquement, vous vous retrouvez là-dessus ? – Je suis, ça me fait, écolo depuis longtemps, vous savez, Brice Talon avait déjà utilisé ces termes-là quand il avait créé Génération écologique. Et c'était déjà un débat avant la création des verres qu'on avait aux Amis de la Terre dans les années 70 entre l'écologie positive, les punitives et l'écologie positive. Et c'est un débat sur lequel je me situais déjà à l'époque sur l'écologie positive. Après, bien évidemment que quand même on ne peut pas être uniquement dans l'écologie positive et que, par exemple, sur la fameuse taxe carbone qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, qui a été votée très majoritairement par le Parlement européen, évidemment qu'il faut une taxe carbone. Alors évidemment que les taxes, ça apparaît comme plus punitif. Bon, il faut passer par là. Il faut que l'impôt soit payé. – Romain, Romain Masneau de RCF. – Oui, est-ce que le père de Flamanville dans la Manche qui a été mal conçu, qui coûte cher, est-ce qu'il est définitivement condamné ? – Ou est-ce que le chantier peut se poursuivre ? – Il va se poursuivre parce qu'il n'y a pas de choix et qu'on a mis suffisamment d'argent. Sauf qu'il donne la preuve, clairement, que des engins aussi lourds que ceux-là, technologiquement, plus avancés que beaucoup d'autres technologies nucléaires dans le monde. C'est vrai, on a le fameux technicien. Sauf que l'objet n'est pas au point et que, vous le savez, vous le savez, la cuve, rien que ça n'est pas au point et que ça donne des retards en Finlande absolument gigantesques, ça donne des retards gigantesques à Flamanville et que pendant ce temps-là, sur les gens qui continuent à produire du nucléaire, à produire de l'énergie nucléaire ou de la centrale nucléaire, évidemment, il y a des gens qui ont été plus rapides, Coréens du Sud et autres, mais surtout Coréens du Sud, d'ailleurs, voire Russes, qui ont des centrales nucléaires qui sont pour moi toujours extrêmement dangereuses mais qui sont beaucoup moins chères. – Une question de Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame. – Le sommet à la fin de l'année, je vous trouve un peu en deçà des attentes qu'on pourrait formuler, c'est-à-dire, je ne vois pas très bien aujourd'hui ce qui pourrait sortir, ce que vous attendez vraiment concrètement parlant. Apparemment, vous n'en attendez rien. Très peu. Ce qui est un petit peu… – Je ne vais pas vous baratiner, j'essaie de faire la politique honnêtement, de manière pragmatique, ça vous avez compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait l'énième sommet, c'est parce qu'il se passe en France que ça va tout d'un coup, ça va déboucher par des décisions magnifiques. – Oui, mais est-ce qu'il ferait pression pour qu'on aille dans une certaine direction ? Et laquelle ? – Et laquelle ? La prise en compte réelle des dangers du réchauffement climatique, des dangers, des difficultés dans lesquelles nous sommes sur l'existence d'une biodiversité extrêmement utile sur l'ensemble de la planète. Oui, ok. – Alors ça passe par quel type de… Les Français vont devoir, si on veut être efficace, il faut que ça puisse s'incarner dans des mesures qui soient visibles, qui soient palpables. – Les mesures prises… – Pas des déclarations d'intention. – Non mais justement, les mesures prises en France sur la transition énergétique et sur la biodiversité, mesures enfin qui vont être mises en place dans le pays, sont des mesures qui sont à la hauteur. À la hauteur des enjeux et à la hauteur des compromis nécessaires passés par rapport à ce qu'est notre industrie, ce que sont nos systèmes de production énergétique, agricole et autres. Voilà. mais je ne vais pas demander à l'ensemble des autres pays, en tout cas, je peux le demander, mais je suis très bien que les conditions mondiales dans lesquelles nous sommes… Vous savez, alors il nous reste un peu de temps. Quel est l'enjeu essentiel aujourd'hui pour les grands de ce monde dont nous sommes partis ? La situation géopolitique mondiale et guerrière dans lesquelles nous sommes. C'est-à-dire que ça, c'est l'urgence. Le réformement climatique, c'est l'urgence. À 50 ans, à 80 ans, mais l'urgence des politiques qui nous gouvernent chaque jour aujourd'hui, c'est de savoir quand on va avoir le prochain attentat, comment on essaie de l'éviter, comment on fait pour que les pays tiennent encore la route, comment on fait pour que les régimes démocratiques tiennent la route. C'est ça, l'urgence. Car se leurrer sur la géopolitique mondiale aujourd'hui en disant « Oh là là, l'Europe, ça va bien, c'est bon. » Yalta est en train d'exploser complètement, totalement. On est dans un système de… On a en face de nous, nous, on n'est pas en guerre, on a en face de nous des gens qui nous font la guerre, pour qui nous sommes les ennemis, les impies, les ennemis prioritaires. Enfin, vous pensez bien que dans ce cadre-là, les grands de ce monde… Certes, tout le monde a compris, je crois, les Indiens, les Chinois, les Brésiliens, que le réchauffement climatique est dangereux aussi pour eux, pour leur population. Mais l'urgence est laquelle ? – Une question de Mathieu Castagné, de La Croix. – Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ceux qui pensent, y compris certains à l'Élysée, que ça sera l'occasion d'un tournant majeur du quinquennat, ce sommet visiblement. Vous n'en attendez pas grand-chose. – Si, si, si. Tournant majeur, parce que la France aura fait le boulot. Parce que Laurent Fabius, Laurent Stubianach, vous donne ceux qui travaillent par rapport à cela, Ségolène Royal et quelques autres, ceux qui travaillent au niveau international. Parce que ça me fait marrer à chaque fois de voir… Alors, est-ce que des verts vont rentrer, ou des écolours vont rentrer au gouvernement ? Ça changera quoi par rapport à COP21 ? Il y a 200 pays parce qu'il y aurait des verts français au gouvernement ? Non, soyons sérieux. Ça ne changerait rien. C'est très bien par rapport aux politiques françaises et européennes, mais par rapport à COP21, que dalle. Donc, je crois que… On a de quoi… François Hollande, puis il y aura Nicolas Hulot, le héros de la fête sera Nicolas Hulot. Comme on a Nicolas Hulot, il est connu internationalement, vous allez voir. Voilà. Bon, ça va donner une image positive. Mais les décisions prises, je ne vais pas vous dire que je… Si je me trompe par rapport à ça, s'il y a des grandes décisions qui sont prises et que les chefs d'État deviennent tous humainement intelligents et qu'ils se disent OK, c'est la priorité, on va tous s'y mettre. Frères de tous les pays, unissez-vous. Très bien, je peux vous dire, mais j'ai du mal à croire que ce soit ainsi. À quoi vous apprécierez, justement, ce sommet sur le climat ? Est-ce qu'il y a un ou deux points qui pour vous sont essentiels et vous vous direz ça c'est bien et ça, ce sera un bon sommet ou pas ? Le phasage. Le phasage. C'est-à-dire ? Les dates précises. Avant 2020, production de CO2, avant 2030, avant 2040, comment on met en place des modes de production d'énergie renouvelable non producteur de gaz à effet de serre, comment on met en place des politiques de défense de la biodiversité parce que la biodiversité a aussi, étant vis-à-vis des politiques climatiques, vous savez que les forêts sont essentielles par rapport à tout cela, essentielles par rapport à la biodiversité puis par rapport à la récupération de gaz à effet de serre. Le phasage. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas des grandes phrases, je pense qu'elles seront faites, mais des choses qui disent voilà, en 2020, on fait ça, en 2030, on fait ça. Ce qu'a fait l'Europe. Si on arrivait à ce que décide l'Union Européenne, je ne sais pas, l'alpha et l'oméga, mais c'est déjà plus vertueux, soit accepté par les Chinois, par les Brésiliens, par l'Amérique du Nord, on aurait fait un grand pas. Vous savez bien que c'est difficile, je ne vais pas vous dire, quand vous regardez le recul des pays comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, qui prennent des décisions inverses. Quand vous regardez comment les États-Unis et le Canada ont mis en place des productions de gaz à effet de schiste ou de l'huile bitumineuse et ainsi de suite, vous dites, attendez, je m'excuse d'être extrêmement pragmatique et réaliste par rapport à tout ça parce que, évidemment, je ne vends pas de l'utopie. Ça, c'est clair. – Une question de Romain Masneau de RCF. – Romain. – En début d'émission, vous avez évoqué d'un mot le rapprochement en cours entre Areva et EDF en disant que ça vous faisait sourire. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? – Parce que Areva, c'était le… EDF devenait, et Areva devenait l'énègue plus ultra de l'énergie et de la production internationale avec, on allait acheter ici, on achetait d'uranium là, on achetait des centrales par ici et on allait… Attendez, c'est bon. Cette boîte est malheureusement en faillite. Ça me fait sourire par rapport au schéma tel qu'il était expliqué avant. Ça ne me fait pas sourire par rapport aux salariés. Louis Dauphrenne de Radio Notre-Dame. – Une dernière question sur la définition de l'écologie, vous avez parlé d'une écologie moderne. – Oui. – Les chrétiens se mobilisent pas mal sur la notion d'écologie, peut-être plus qu'avant, mais sur cette notion d'écologie intégrale, c'est-à-dire qui enveloppe toute la condition humaine, la vie, etc., ces questions-là. José Bové d'ailleurs avait pris aussi des positions sur cette antenne en parlant, en mettant plus qu'une réserve sur la GPA par exemple, les questions de marchandisation de l'humain. Est-ce que vous, vous vous situez sur ce terrain-là aussi ? – Oui, il faut faire attention au domaine du vivant. Sur la GPA, oui, c'est un vrai débat, mais que je ne mélange pas avec la PMA. Mais c'est un vrai débat sur la GPA. C'est un débat sur lequel ça traverse tous les courants politiques et toutes les traditions. – Est-ce qu'il n'y a pas des recompositions possibles ou des compositions possibles sur ce terrain ? – Sur les sujets de société, les formations politiques ne peuvent pas avoir un avis sur tout par rapport à tout cela et ça traverse, évidemment, les façons d'envisager. Mais sur le domaine du vivant et sur la GPA, mais je crois malheureusement, vous allez voir encore, je suis trop réaliste moi, mais malheureusement, nous sommes doublés. – Bien sûr. – Nous sommes doublés. – Doublés. – Quand nos compatriotes, nos concitoyens ont la capacité d'aller dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne reconnaît pas les gamins ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis d'accord qu'on reconnaisse les gamins. – Eh bien, merci. C'est la fin de ce Face aux Chrétiens organisé donc avec Jean-Luc Benamias, le président du Front démocrate, écologiste et social. Nous nous retrouverons dans une semaine pour un nouveau Face aux Chrétiens. En attendant, si vous avez pris cette émission en cours et que vous voulez la retrouver intégralement, c'est possible, bien évidemment, sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada